Le destin de l'Anelec, si je devais le résumer, commence, débute en août 2008. Guillaume de l'Anelec, le patriarche de la famille, a une retraite active qu'il partage entre son manoir tout au bout du Finistère, Kerjagou, et puis son métier de publicitaire à Paris. Il a une belle-fille, Claire, qui est en fait la femme de son fils et légitime Éric. Claire est une jeune avocate brillante, dynamique, et elle mène auprès de son mari une vie tout à fait privilégiée, quand soudain éclate un drame, Éric et elle ont une fille qu'ils adorent, Mathilde, qui tombe gravement malade. Alors cette épreuve, ils la vivent différemment. Guillaume se réfugie dans sa vie d'homme d'affaires internationale, il voyage beaucoup, et Claire fait froid, on est assez seul, ayant le sentiment que peut-être que son mari ne l'a pu passer. Et elle a tendance à chercher du réconfort auprès de deux amis d'enfance, elles sont trois copines qui ont été à l'école ensemble. Il y a elle, bien sûr, Agnès et Astrid. Elles viennent de milieux différents, ils ont des caractères très dissemblables, l'une est forte, l'autre est fragile et la troisième est extrêmement séductrice. Et au début, elles s'épaulent l'une de l'autre, car la vie fait qu'elles connaissent à peu près au même moment, toutes les trois, de graves problèmes familiaux. Et puis, passé cette phase, le passé et ses mystères reviennent, et s'entrechoquent avec un présent douloureux, et les amènent à s'affronter fortement. Et elles vont connaître à la fois la souffrance, l'amertume de la trahison et la terreur des attentats. J'avais cette histoire dans la tête, et puis, je dirais, de façon tout à fait étonnante, l'histoire elle-même m'a pris en main et les personnages m'ont guidé. Et j'ai été amené à livrer une expérience très personnelle, que j'ai moi-même vécue au sein de ma propre famille. Et j'ai pensé que, d'abord, c'était important de pouvoir la livrer, et qu'elle serait, je pense, très intéressante pour les lecteurs, et éclairante de sujets qui sont des sujets très contemporains. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Le drame de ces trois femmes, parce que chacune vit un drame, sont des drames extrêmement contemporains, et qui, je le répète, me paraissent de nature à intéresser beaucoup de gens confrontés à ce genre de situation, et qui seront intéressés par la façon dont les héros les ont affrontés et les ont surmontés.